En fait, on est début 2023, ChatGPT émerge et c'est vrai que ça prend tout le monde par surprise. Donc on sent qu'il y a un gros potentiel, on a un staff data engineer qui s'est finalement penché sur le sujet et qui a passé 6 à 8 mois environ à explorer et essayer de démontrer ce qu'on pouvait faire avec ces approches-là. Il a exploré deux axes de use case. Dans un premier temps, je dirais 50% de l'équipe a basculé sur l'IA générative et ensuite là, on est plutôt à 75% actuellement. Donc c'est vraiment un investissement conséquent de notre roadmap sur ces sujets-là. Aujourd'hui, je reçois Pierre qui est Lead Data Science chez Backmarket, la licorne qui propose une marketplace de produits reconditionnés que je pense tout le monde connaît maintenant en France. On a déjà fait quelques épisodes sur le podcast avec Backmarket. Donc le premier, c'était l'épisode 63 avec un autre Pierre qui, je crois, n'est plus chez vous, mais qui était Head of Data à l'époque, notamment sur la réorganisation d'équipes Data Engineering. Ensuite, on a fait un épisode qui est l'épisode 110 avec Anso sur la stratégie Data Science au sens large. On a fait un épisode avec Capucine plus récemment sur la réorganisation et la recentralisation un peu des équipes Data, notamment Engineering et Data Analyst, avec l'arrivée d'un nouveau VP Data. Tu dis pas de bêtises. Et donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de parler plus spécifiquement de la stratégie IA générative que tu portes notamment, probablement en tant qu'équipe, mais en partie toi, Pierre, chez Backmarket. Hello Pierre, ça va ? Hello Robin. Ouais, ça va très bien. Merci de m'avoir. Écoute, je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Avant de commencer, je vous raconte une anecdote. J'ai publié un post LinkedIn sur les outils de la moderne data stack et je n'ai pas mentionné Microsoft. Je me suis fait incendier par la communauté. Pour me rattraper, j'ai publié un erratum en demandant de taguer les meilleurs experts pour enregistrer un épisode sur la mise en place d'une stack avec Fabrique de Microsoft. L'expert Enzo Rideau du cabinet de conseil Delaware a été tagué massivement. J'ai donc enregistré cette masterclass avec lui dans l'épisode 155. Je vous mets le lien en description. Si vous souhaitez contacter Enzo et vous faire accompagner sur des projets Fabrique, je vous mets également son contact en description. Un immense merci à Delaware de sponsoriser Data Gel. Est-ce que tu peux commencer par nous expliquer comment tu t'es retrouvé lead data science chez Backmarket, s'il te plaît ? J'ai un background plutôt recherche. J'ai fait un doctorat en économie et j'ai rejoint en premier job la Banque de France en tant que chercheur. Donc, 4 ans passés là-bas, pas mal de focus du coup sur la technique ML. Et après, j'ai rejoint une première scale-up qui est une fintech qui s'appelle United, qui fait partie de Next40. J'ai aidé à développer l'équipe data science sur 5 ans. Et notamment à l'époque, on avait pas mal de sujets assez transverses liés à la NLP. Et c'est vraiment là qu'on a commencé à découvrir les architectures transformers qui sont un peu le sous-jacent technique de tous ces modèles diagénératifs. Et c'est avec ce background-là que j'ai rejoint Backmarket il y a maintenant 2 ans, en 2022. Et le but à l'époque, il y avait déjà du ML en production chez Backmarket. Mais il fallait un peu l'aider à l'étendre à des nouveaux domaines. Donc, je suis un peu avec cet objectif-là avec d'autres personnes pour commencer à étendre à des nouvelles features teams l'IA. Et puis, ChatGPT est arrivé et ça a aussi un peu bouleversé notre travail et ce qu'on a mis en production ces derniers temps. J'en profite peut-être pour mentionner un épisode, une masterclass qu'on a fait sur le podcast avec Benjamin, qui est le chief data science officer chez Ulydia, un cabinet de conseil spécialisé sur l'IA, qui est lui aussi chercheur. C'est une masterclass sur les IA génératifs où on revient justement un peu sur tous les termes. On explique notamment les transformers, donc la technologie sous-jacente, etc. Donc voilà, j'en profite pour en parler, c'est l'épisode 117. Curieux, peut-être que tu nous en dises un peu plus sur le sujet IA génératif chez Backmarket, en commençant par le contexte, comment le sujet est arrivé sur la table ? Ouais, très bonne question. En fait, on est début 2023, ChatGPT émerge et c'est vrai que ça prend tout le monde par surprise. On découvre qu'on peut vraiment passer des instructions à ces modèles qui sont capables de les comprendre, de donner des réponses fournies, d'avoir une vraie conversation, ce qui est vraiment nouveau pour le coup. Donc on sent qu'il y a un gros potentiel. Et en même temps, voilà, il y a beaucoup d'explorations à faire. On ne sait pas forcément comment le mettre en production, on ne sait pas comment l'utiliser. La première étape qu'on a fait chez Backmarket, c'est qu'on a un staff data engineer qui s'est finalement penché sur le sujet et qui a passé 6 à 8 mois environ à explorer et essayer de démontrer ce qu'on pouvait faire avec ces approches-là. Dans ce premier temps, mon équipe, on n'était pas directement sur le pont. On avait des discussions, on suivait le sujet, mais c'est lui qui a vraiment cherché à explorer. Et évidemment, donc exploration dit pas mal et les retours, mais je vais donner la conclusion. Globalement, il a bâti trois choses sur lesquelles on s'est appuyé ensuite. Le premier, c'est qu'il a mis en place une application qui nous permettait en fait d'utiliser ces modèles d'IA génératifs de façon sécurisée. Et ensuite, il a exploré deux axes de use case. Le premier, on va dire, c'est les use case internes tournés vers la productivité des employés de Backmarket. Faire en sorte de leur donner des outils basés sur l'IA générative qui accélèrent le travail, qui automatisent des tâches. Et l'autre, c'était prendre un premier use case métier qui était côté service après-vente, ce qu'on appelle le customer care chez nous, pour aider les agents à écrire des réponses en fait quand ils répondent à des clients. Et peut-être curieux qu'on flash forward un petit peu et que tu nous expliques où vous en êtes actuellement, à quoi ça ressemble et un peu comment se structure la stratégie IA générative chez vous. Effectivement, une fois qu'il y a eu un peu ce délivré, on va dire, de ce staff engineer, on avait prouvé finalement qu'il y avait de la valeur. On savait à peu près comment l'exploiter. Donc, on avait ces deux axes dont j'ai parlé. À la fois aider les employés de Backmarket à être plus productifs avec ces outils et pousser les use case métiers côté customer care. On commençait à être suffisamment mûrs pour commencer à industrialiser tout ça. Notre équipe est plutôt responsable du ML en production chez Backmarket. Et donc, c'est ce moment-là, on a récupéré l'ownership de ce qui avait été fait. On a construit sur ce qui avait commencé à être bâti. C'est-à-dire qu'il y avait cette application qui permettait aux employés d'accéder à de l'IA générative par une porte d'entrée sécurisée et aussi pour pousser les premiers use case qui avaient été faits. Donc, je vais un peu détailler. Sur la partie productivité, le premier truc le plus simple, c'est évidemment de donner accès aux employés à de l'IA générative dans leur tâche de tous les jours. Donc, c'est très concrètement un accès à ChatGPT via cette interface sécurisée où ils peuvent faire des prompts pour résumer leur travail, mieux comprendre des choses, faire du drafting, tout ce pour quoi on peut utiliser ces modèles-là. Mais aussi, tout un agent conversionnel qui a été branché sur nos bases de connaissances internes chez Backmarket. Donc, on utilise Confluence pour toute la connaissance chez Backmarket. Et finalement, on a mis en place du RAG, Retrieval of Mountain Generation. Pour le résumer très rapidement, l'idée de ces méthodes-là, c'est qu'à partir de la question d'un utilisateur, on va venir faire une recherche dans une base de données qui est propre à Backmarket. On va remonter les documents pertinents. Par exemple, t'imagines un employé qui va dire qu'est-ce que fait l'équipe browsing chez Backmarket. On va chercher tous les documents Confluence qui sont liés à l'équipe browsing. On va passer ça dans le prompt de l'IA générative et on va lui dire voici l'action utilisateur, voici le contexte que tu dois utiliser pour répondre et formule la réponse. Et donc, l'IA générative répond directement de façon conversationnelle et l'employé peut rebondir, etc. Donc, ça, c'est vraiment un gros outil de productivité interne, de partage de connaissances très utile, notamment pour les nouveaux arrivants, mais même aussi pour les employés qui sont déjà depuis un certain temps. Et ça permet aussi d'améliorer la documentation parce que tu sais, du coup, si tu as des documentations qui sont à mettre à jour parce qu'on voit quelles documentations étaient utilisées. Ça, c'est vraiment l'axe interne. Et l'autre axe tourné vers les use cases métiers, c'est qu'on a poussé des nouveaux use cases tout simplement. Donc, on a premièrement fait des itérations et amélioré le use case qui vient proposer des réponses aux agents qui répondent à nos clients sur le service après-vente. Donc, il y a toujours un humain dans la boucle, c'est-à-dire que l'agent va répondre aux clients. Simplement, des fois, certaines réponses appellent des connaissances techniques un peu complexes. Un client qui ne sait pas ce qu'il faut faire avec un type de téléphone iPhone de tel iPhone 13, etc. Ou un Samsung. En fait, l'agent n'a pas toujours la connaissance pour savoir comment répondre techniquement. Il peut utiliser le lien génératif pour drafter la réponse. Et il a évidemment son jugement pour choisir ce qu'il envoie ou pas à la fin. Et le nouveau use case qu'on a fait, qui est en fait venir essayer de détecter dans tous nos ensembles de demandes clients du service après-vente, les clients qui se retrouvent à des difficultés un peu plus grandes que les trucs standards. Tu vois, tu as des clients qui vont te demander, par exemple, où est mon colis ? C'est très simple. Tu as des clients qui peuvent avoir des paquets perdus avec de l'incertitude entre où est-ce que le paquet a été perdu, etc. C'est un peu plus compliqué. On va faire appel à des agents un peu plus spécialisés pour résoudre ces problèmes-là. Le but du jeu, c'est de détecter automatiquement les clés génératifs, ces problèmes-là pour les faire remonter aux agents pertinents. Ok, donc super clair. Intéressant de voir cette structure. Tu vois qu'on parle un peu de l'axe organisationnel. Donc, tu nous disais au départ, plutôt un staff data engineer qui a fait une phase d'exploration jusqu'à arriver probablement à des proof of concept sur ces différents éléments. Puis ensuite, qui vous a repassé le bébé pour que vous, vous alliez plus loin sur l'industrialisation. Je veux que tu nous expliques un petit peu peut-être comment ça s'est passé en reprenant aussi aujourd'hui à quoi ressemble l'équipe et un peu comment ça se répartit. Est-ce qu'il y en a une partie qui est dédiée sur ces projets, l'autre qui est dédiée sur les projets historiques ? Est-ce que la majorité travaille sur ces projets maintenant de directes génératives ? Comment ça se passe ? Oui. Je vais te décrire un peu les profils qu'on a dans l'équipe et pour t'expliquer un peu comment on a réparti le travail. Donc, actuellement, sur la partie vraiment ML en production, on est sept développeurs. Quatre profils, on va dire un peu data science, qui vont faire la partie plutôt exploration, choix algorithmique, jusqu'à la mise en production. et une partie plus ML engineers, MLOps, qui va gérer toute la partie infra, la partie tooling qui, nous, va nous aider à mettre en production, et la partie un peu plateforme. Donc, ça, c'est le fonctionnement qu'on avait déjà avant le lien génératif. Après, quand on a passé l'ownership, comment ça s'est traduit ? Globalement, donc, le staff avait déjà une application qui tournait. Il avait déjà fait un peu du MVP. Il avait même lancé en production la partie sur Care et même sur la partie productivité interne. Donc, la première phase, ça a été pour les ML engineers de récupérer cette application, cette plateforme. Et évidemment, il y avait du travail d'industrialisation à faire. Tout ça, il n'avait pas pu faire ce que fait une équipe. Donc, il y avait des choses à faire comme plus de testing, plus de monitoring, améliorer de la CICD. On va dire du software engineering un peu classique, mais qui était nécessaire pour rendre tout ça plus robuste. Les ML engineers, donc, se sont concentrés là-dessus dans un premier temps. Une fois qu'ils sont montés ça à un niveau qui était vraiment production grade, ils sont plutôt concentrés maintenant sur des features tournées vers cette application. Je vous donne des exemples. On veut permettre plus de productivité des employés back market. Ils développent, par exemple, une feature qui permet d'intégrer ça via Slack. Donc, tu fais directement des conversations via Slack. Sur la partie RAG, Retriever Mountain Generation, il y avait un travail pour ajouter d'autres sources de données que Confluence. Confluence, c'est notre source principale, mais tu as aussi de la connaissance des fois dans du Google Docs, dans des slides. Donc, rajouter de nouvelles sources de données, c'est de la feature. Et aussi un travail d'automatisation pour rafraîchir cette source de connaissances pour le modèle qui puisse donc utiliser vraiment les dernières mises à jour. Ça, c'est l'exemple de features sur lesquelles vont travailler ces profils plus ML Ops, ML Engineering. Et nous, côté data science, on s'est plus concentrés du coup sur les use case métiers, donc explorer ce qu'on pouvait faire de nouveau par rapport à ce qui avait déjà été fait par le staff et donc notamment ce fameux use case d'aller détecter les requêtes clients qui sont un peu bloquées, qui mettent trop de temps à être résolus par rapport à nos standards de qualité back market. Donc, c'est vraiment un nouveau use case qui n'existait pas, qu'on a rajouté en plus de quelques itérations sur le premier use case d'aide à l'écriture de messages. Et pour te donner un peu une répartition, ça s'est fait un peu progressivement, mais dans un premier temps, je dirais 50% de l'équipe a basculé sur l'IA générative et ensuite là, on est plutôt à 75% actuellement. Donc, c'est vraiment un investissement conséquent de notre roadmap sur ces sujets-là. Là, j'ai l'impression que j'ai une vision un peu plus globale de comment l'équipe est organisée sur les projets, mais à un niveau un peu macro. Est-ce qu'on peut aussi le découper sur un projet donné la manière dont ça fonctionne ? Est-ce qu'on retrouve toujours un peu cette même étape dans le sens où tu vas avoir finalement vous qui commencez à travailler sur un nouveau sujet qui est encore complexe, qui avancez dessus, côté data science, puis après, comme tu disais, des profils plus ML Ops qui vont le reprendre et le pousser sur de l'industrialisation. En fait, les profils travaillent entre guillemets un peu seul sur chaque projet ou est-ce que c'est des squads ? Enfin, comment, un niveau encore plus opérationnel, en fait, comment ça se passe sur un projet donné ? Je vais zoomer sur un des projets et juste pour préciser. Les data scientists vont quand même industrialiser, mais en se basant beaucoup sur du tooling qui est fourni par les ML engineers. On n'a pas non plus une fracture, tu vois, où le data scientist fait son modèle dans un notebook et après, il refile le bébé. Tiens, on va mettre des brutois pour me mettre ça en production et le monitorer. Mais effectivement, on est plus sur la partie exploration. Je vais prendre l'exemple du nouveau use case qu'on a côté Customer Care pour te donner les étapes. C'est à la fois proche d'un workflow ML classique, tu vas voir, et en même temps, il y a peut-être un peu des petites différences sur l'évaluation, sur le monitoring qu'on peut faire derrière. La première chose qu'on a fait, c'est l'étape POC, POC, qui était là pour valider est-ce que j'ai un intérêt business à vraiment pousser ça. En fait, comme souvent dans du ML classique, tu n'es pas certain du résultat. Tu as une notion d'expérience à faire pour valider l'intérêt business de ce que tu vas mettre en place. Le POC, donc, on parle vraiment d'une étape où tu ne vas pas en production, mais juste tu veux être capable d'avoir une certitude raisonnable sur ce que ça va impacter d'un point de vue business. Donc très concrètement, notre use case Customer Care, on va détecter les clients qui ont des problèmes. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris un jeu de données passé, de requêtes de clients qui avaient été résolus et sur lequel on savait à la fin si les clients avaient eu des problèmes ou pas, si ça avait été trop long, la satisfaction. Et sur ce jeu de données-là passé, on a simulé ce qui se serait passé si on avait eu un modèle d'IA générative. Donc on a essayé de détecter dans le temps si on arrivait à spotter ces conversions qui avaient des problèmes. Donc on avait des métriques qu'on voulait regarder là-dessus. On voulait voir combien parmi 100 requêtes de clients qui ont eu des problèmes, combien j'en détecte avec l'IA générative versus des règles plus simples qui étaient déjà en production. Et surtout, la question vraiment très importante, c'est à quelle vitesse je les détecte ? Parce que si tu détectes le truc juste à la fin, bon, peut-être pas vraiment le client. Tu le détectes dix jours avant quand le client reste dans le process classique. Là, c'est intéressant d'un point de business. Donc c'est ce genre de métriques qu'on a été capable de montrer avec cette phase POC. On était content des résultats. Et là, on a passé sur la deuxième phase MVP. Donc l'idée, c'était de construire le truc le plus simple possible qui répondent déjà à ce problème business pour aller assez vite en production pour commencer à littérer. Donc la phase MVP, ce qu'on a fait, c'est qu'il y avait déjà un système de règles manuelles qui existait un petit peu. On a essayé de se greffer au maximum sur ce qui existait en production avec les règles. On a juste, pour faire simple, débranché la partie règles manuelles et branché à la place la partie agénérative pour détecter ces requêtes qui avaient des problèmes. Et tout le reste, on l'a gardée telle qu'elle. Donc on aura probablement ensuite une troisième phase qui va être un peu d'industrialiser ça de façon plus cohérente. Mais on voulait déjà mettre ça en place parce que ça avait un gros avantage. C'est que globalement, un data scientist pourrait travailler seul, brancher ça. En l'occurrence, ça va brancher ça sur une table Bikwery qui va faire un export quotidien par batch pour dire, voilà, c'est cette liste de requêtes qu'il faut vraiment escalader. Et ensuite, ça va être renvoyé dans le système côté care. Ça nous permettait de travailler comme ça, sans avoir besoin d'impacter les devs côté care. Ce qui permettait déjà de commencer à prouver la valeur en production avec de l'AB testing avant de commencer à réfléchir à une industrialisation peut-être plus intégrée avec de l'IA génératif, plus intégrée dans vraiment côté care, dans leur stack de cette équipe-là. Et c'est curieux peut-être qu'on rentre dans l'aspect un peu tech. Donc tu disais au début que vous utilisiez beaucoup aujourd'hui OpenAI, mais pas que. Ça m'a tendu une perche pour rebondir là-dessus. Tu peux nous expliquer un peu quelles sont les grandes briques, comment vous avez mis ça en place, un peu à un niveau plus technique, quoi. Ouais, la conviction qu'on a eu assez vite, c'est que c'était dur de se projeter sur un modèle d'IA génératif donné. On sait que ChatGPT, je pense, actuellement est vraiment le leader, mais il y a beaucoup de concurrence qui arrive. Il y a quand même Google qui a fait un gros travail avec Gemini, il y a Mistral en France, il y a l'open source. Donc on avait quand même une conviction qui était de dire on ne veut pas se marier fermement avec un provider dès le début, on veut se laisser un de la liberté. Deuxièmement, il nous fallait de la sécurité et donc c'était bien d'avoir une interface dont on maîtrisait la sécurité sur comment on s'y connecte, que devient la donnée derrière, etc. Donc cette application qui a été créée et sur laquelle on a beaucoup travaillé ces derniers mois, c'est cette porte d'entrée-là. C'est une porte d'entrée vers n'importe quel modèle de LLM. Il se trouve qu'aujourd'hui, derrière, on utilise beaucoup ChatGPT, mais on teste aussi Gemini, on teste aussi Mistral. Ça, c'est la stack technique. On utilise pour le côté UI une solution qui est proposée par une jeune startup française qui s'appelle Chainlit, qui en fait fournit un peu comme ça, out of the box, une UI très sympa qui permet d'avoir du chat à la ChatGPT, mais qui, de notre côté, nous permet d'avoir l'application back-end qu'on veut, avec la gestion des données qu'on veut, le fonctionnement de RAG qu'on veut, etc. Donc on fournit vraiment une interface ChatGPT-like à tous nos employés ou aux agents côté Customer Care pour les messages qu'ils draftent, mais avec la customisation possible derrière. Chainlit sera un concurrent de Dust, par exemple, ou pas ? Je pense que Dust va te fournir plus des agents clés en main. Chainlit, on va dire, te fournit plus une interface sur laquelle toi, tu peux customiser. Et après, ce qu'on utilise aussi chez eux et qui est la partie commerciale de leur solution, puisque Chainlit est open source, mais c'est un back-end qui s'appelle Littéral. Et c'est un back-end qui va venir tracer tout ce qui se passe dans tes applications LLM, donc toutes tes threads, toutes tes conversations. Les gens peuvent laisser des feedbacks, donc tu récupères ça dans ce back-end et tu peux créer des jeux, des datasets d'évaluation grâce à ça. Ça, c'est vraiment le... Ça t'offre une observabilité qui permet d'améliorer, via une interface en plus, ton application. C'est ça. Mais j'ai l'impression que Dust le propose aussi, mais Dust, c'est vraiment ciblé sur un use case très spécifique de faire des agents, alors que là, sur Chainlit, j'ai l'impression que ce que tu dis, c'est que c'est peut-être un peu plus ouvert. Ouais, tout à fait. Et toute la partie observabilité peut être intégrée dedans. Et juste quand tu parles de l'enjeu aussi de sécurité, qu'est-ce que vous avez fait là-dessus ? Parce que je sais qu'il y a des gens qui parlent souvent justement d'être passé par la brique de sécurité que propose Azure, notamment de Microsoft, et qui te permet d'avoir une version sécurisée de ChatGPT. Est-ce que c'est quelque chose de similaire que vous avez mis en place ? Ouais, finalement, on n'est pas passé par la brique Azure directement, mais en fait, on a un contrat avec ChatGPT Entreprise, donc via l'API, ChatGPT, qui nous garantit que la donnée n'est pas conservée de leur côté, et surtout qu'elle n'est pas réutilisée pour durer l'entraînement. Alors, ça n'empêche pas qu'en suivant, on a des consignes de sécurité internes qui est de ne jamais envoyer de données privées, sauf cas où c'est vraiment nécessaire pour répondre à une question. Voilà, mais sinon, la consigne, c'est évidemment jamais de données personnelles, enfin de PPI. Au-delà de ça, on a cette garantie. Puis, il y a l'API, on a la garantie sur la partie GCP aussi, puisque de toute façon, tout l'écosystème du SI Back Market est sur GCP, donc toutes nos données sont déjà là-bas, et il n'y a pas non plus de réutilisation pour leur entraînement. Donc ça, ça nous permet de garantir ça. Après, il y a la sécurité un peu basique, mais de connexion, où du coup, comme les employés Back Market se connectent à l'application, on sait qui se connecte, quand, où, et si vraiment c'est nécessaire, on pourra aller vérifier ce qui a été envoyé. Voilà, enfin, comme dans n'importe quelle entreprise, en fait, ça reste du domaine du travail, donc on peut, sous certaines conditions, aller vérifier ce que les gens envoient, si c'est nécessaire au niveau du chat. Donc ça nous donne tous ces garanties-là, qui sont assez importantes. Oui. Quelles ont été les plus grandes difficultés, tu dirais, que vous avez rencontrées, en tant qu'équipe, ou peut-être toi, à un niveau plus aussi individuel, en tant que lead, dans la mise en place de cette stratégie agénérative ? Oui, ce qui est très difficile, finalement, c'est cet environnement très mouvant, où tu sais qu'il y a de la valeur. Tu veux aller vite, parce que si tu rates le train, bon, ben, voilà, tu vas prendre du retard par rapport à tes concurrents, tu vas perdre du temps un peu difficilement. Et en même temps, c'est très mouvant. Les technos changent tout le temps. Même au sein des technos, la façon dont on développe évolue très vite. Maintenant, on fait tout avec du function calling. C'est quand même assez récent. Il y a quelques mois, on ne le faisait pas. On a fait des choses, par exemple, sur Customer Care, où on appelle par batch l'API d'OpenAI. Maintenant, il y a même des solutions via Vertex, GCP, qui proposent de faire ça directement via BigQuery. Donc, il faut faire des choix techniques un peu forts. Il faut investir pour avoir des applications qui sont suffisamment robustes en production, parce que tu vas quand même en production. Mais en même temps, tu ne veux pas non plus construire des machines que tu trop figées, parce que peut-être dans six mois, tu vas pivoter, tu vas changer. Certaines parties, tu vas les acheter parce qu'il y aura des solutions commerciales qui vont juste être meilleures et donc ça n'aura pas de sens de développer ça en interne. Donc, il faut être très à l'affût. Comme tu dis, il y a Dust qui arrive. On teste des choses, on regarde, bien sûr. Confluence fournit aussi des features IA, si ça se trouve demain. On n'aura peut-être pas besoin de ce qu'on a développé. Donc, il faut trouver le bon degré entre j'investis, mais je ne mets pas toutes mes ressources dedans, je ne mets pas trop de monde dedans non plus parce qu'il faut être là. On apporte vraiment de la valeur par rapport à ce qu'on pourra trouver facilement à l'extérieur. Quelles sont les prochaines étapes pour l'équipe Data Science et la Gen AI, on va dire, pour rester un peu sur notre sujet chez Backmarket ? On a trois grands chantiers. Le premier, c'est qu'on veut vraiment de plus en plus rendre autonomes les autres équipes de développeurs sur la Gen AI. Il y a plein de use case où finalement, ça va être assez simple. Tu vas par exemple appeler l'API d'Open AI, peut-être faire du rave, mais même, tu n'as pas toujours besoin de le faire. Utiliser des choses comme le function calling, donc function calling, très rapidement, c'est le fait de pouvoir programmer le modèle de Gen AI pour utiliser des outils internes. Ça, tu n'as pas besoin de Data Scientist pour le faire, mais ce ne sont pas des outils que les développeurs vont de même utiliser si tu ne leur montres pas. Donc, on a un gros enjeu qui est de rendre autonomes les équipes de développeurs sur des use case concrets. Donc, comment on va faire ? En fait, on a une équipe de développeurs qui va être un peu pilote, qui a un use case. Et une fois qu'ils l'auront fait, ils pourront jouer aussi un peu ce rôle d'ambassadeur auprès des autres équipes en montrant, ben voilà, nous, on avait ce problème-là, on a utilisé l'IA de cette façon, on n'avait pas forcément besoin de Data Scientist pour le faire. Et ça, on pense que c'est vraiment important pour passer à l'échelle parce que sinon, l'équipe va toujours être un peu un goulet d'étranglement pour tous les projets. Donc, ça, c'est vraiment un axe important. Tu as une illustration, par exemple, de quelque chose qu'un développeur va être capable de faire en utilisant ça ? Ouais, ben là, donc l'équipe shipping, donc ils s'occupent de tout ce qui est livraison des appareils électroniques. Ça paraît simple, mais ils veulent mieux catégoriser les problèmes des clients. Les clients, quand ils ont un problème, ils vont remplir un tunnel sur notre site web pour arriver au problème. Ils vont un peu décrire. Pour autant, on sait que des fois, les clients ne choisissent pas forcément les bonnes catégories. Probablement parce que l'UX n'est pas optimal. Mais ça pose d'autres problèmes parce que si tu catégorises mal les problèmes, il y a pas mal de KPIs derrière qui vont être un peu faux et qui peuvent avoir des implications sur ce qu'on va regarder quand on va la qualité des vendeurs. Ils veulent utiliser le liage génératif de ce que dit le client dans son message, recatégoriser ça. Ça, fondamentalement, tu n'as pas besoin d'un data scientist pour le faire. Un bon prompt qui va te donner ses instructions, un workflow de données qui va venir récupérer cette donnée, un appel API, tu vois. C'est vraiment sur du software engineering assez classique. Il y a des petites différences. Il faut savoir évaluer un peu la réponse. Il faut qu'on les accompagne un peu là-dessus. Il faut un peu s'habituer aux outils d'appel d'OpenAI. Une fois que tu as passé cette petite barrière, franchement, pour moi, tu n'as pas besoin de data scientist. Tu peux vraiment rendre autonome des équipes de développeurs là-dessus. Excuse-moi, je t'ai coupé. Du coup, tu es allé sur ton deuxième point, je crois. Aucun souci, avec plaisir. Et le deuxième point, c'est renforcer la partie évaluation de ces modèles. Tu as vraiment des use case où la réponse du modèle, ça va être un score, quelque chose de classique. Là, tu peux faire des métriques ML normales, habituelles, de la précision, du recall, ce que tu veux. Tu as des use case où, tu vois, le modèle, il fournit une proposition de réponse à un agent pour un client. Là, tu es un peu bloqué. Tu ne peux pas vraiment utiliser les métriques ML classiques. Là, il faut qu'il y ait des nouveaux outils d'évaluation. Et donc, le but, c'est de les intégrer, de les industrialiser maintenant. Mais là encore, c'est nouveau, c'est mouvant. Donc, on fait pas mal d'expo pour voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui va, a priori, devenir la référence. Mais ça, c'est un axe aussi. Un peu les fameux LLM as judge, non ? C'est beaucoup utilisé. Voilà. Mais du coup, est-ce que le jeu est assez bon ? Donc, il faut faire des tests, il faut regarder. Voilà. C'est nouveau, on apprend. Donc, on passe un peu de temps là-dessus. C'est important pour certains use cases pour pouvoir progresser ensuite. Et le troisième axe, là, on s'est vraiment lancé une exploration sur la partie Open Wait. Donc, tous ces modèles qu'on peut récupérer open source pour les finduer, donc les améliorer sur nos données. Là, on a commencé avec des modèles commerciaux très gros comme OpenAI, ChatGPT, etc. Est-ce qu'on peut faire mieux ou moins cher ou les deux avec des plus petits modèles spécialisés sur des tâches ? Voilà. On veut quand même explorer cette voie-là. On ne veut pas perdre de vue ça parce qu'on a la capacité technique de le faire. Donc, si c'est pertinent, on le fera. Si ce n'est pas pertinent, on restera sur des monnaies commerciales. On est très pragmatiques par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est l'axe-là qu'on commence à explorer. Surtout que si tu commences à te projeter, tu vois, pareil, je faisais un épisode avec Oversea, une startup où ils ont pas mal accéléré sur l'adoption des LLM aussi. Notamment pour plein de use cases d'automatisation, on va dire, pour synthétiser où souvent, ils vont prendre de la donnée qui est non structurée et réussir à la structurer avec un appel OpenAI. Et ça, en fait, ça leur permet d'automatiser plein de choses où avant, il aurait fallu créer un algorithme de NLP. Vraiment, ça leur a permis d'accélérer. C'est l'épisode 138. Et c'est vrai que j'étais assez choqué. Ils me disaient que maintenant, ils en ont là des centaines de petits modèles comme ça qui tournent. Et aujourd'hui, c'est beaucoup d'appels OpenAI qui font gagner énormément de productivité à plein d'équipes métiers. Ils sont en train quand tu les suis un par un et tac, 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 tac. Tu vas créer de l'automatisation de partout. Donc, si tu te projettes à quelques années, on peut arriver vite sur des centaines et des centaines d'appels OpenAI qui commencent à automatiser plein de choses qui tournent partout. Et en termes de coût, ça va pouvoir chiffrer assez rapidement. Donc, ça paraît logique d'anticiper et d'avoir cette stratégie aussi de voir à chaque fois sur des cas d'usage une fois qu'ils ont été crantés, testés, qu'on a validé la valeur, qu'on essaie de voir est-ce qu'on peut mettre un modèle en face moins coûteux, etc., etc. Et puis, peut-être aussi éviter de trop être en dépendance avec un acteur comme tu évoquais au départ. Écoute, Pierre, on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as eu une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs ? Oui, moi, j'aime beaucoup le contenu que fait André Skarpathy. Donc, je me fais une petite bio très rapide. André Skarpathy, c'est l'ancien Shift Data Scientist de Tesla. Je crois qu'il a été cofondateur d'OpenAI aussi et il les a rejoint de nouveau après Tesla. Donc, ce monsieur qui est bien occupé, quand il s'ennuie, visiblement, il fait des vidéos sur l'IA et l'EML qui sont disponibles gratuitement sur YouTube. Il y a vraiment deux types de contenu. Il a fait quelques vidéos généralistes pour tout le monde qui va expliquer comment ça marche de façon très pédagogique, donner un peu des perspectives sur ces modèles-là. Et après, il a aussi du contenu très technique pour des aspirants Data Scientist et même pas que aspirants qui vont vraiment venir partir des fondamentaux de comment marche un algorithme de deep learning, comment on l'entraîne. Et il arrive à faire ce pont entre la théorie, il part de papier de recherche jusqu'à comment est-ce qu'on les implémente dans le code. Et c'est vraiment du contenu de très grande qualité, c'est gratuit. Donc moi, je conseille vivement à tous ceux qui sont intéressés par ce domaine. Et ensuite, comme je disais à Pierre en intro, j'ai un petit doute sur le fait que les questions que je pose habituellement à la fin des épisodes apportent suffisamment de valeur. Et donc, j'ai décidé peut-être de maintenant laisser le choix à l'invité d'en choisir une seule parmi les trois. Donc là, je demandais à Pierre de choisir et il m'a dit que celle qui trouvait peut-être la plus intéressante, c'était qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser ? Vas-y, je te laisse Pierre nous dire ça. Ouais, j'ai bien aimé cette question parce que ça m'a quand même forcé à réfléchir. Et finalement, j'en suis un peu arrivé à la conclusion que ce qui me fait le plus progresser, c'est le fait d'avoir créé une habitude de faire de la veille quotidienne. Et je précise un petit peu parce que ça paraît très simple de le dire comme ça. Donc tous les jours, j'essaye de lire quelque chose qui n'est pas lié directement à mon travail, sur mon domaine pour apprendre des nouvelles choses. Évidemment, tout le monde se dit c'est normal, c'est bien, c'est ce qu'il faut faire mais on n'a pas toujours le temps de le faire. Et en fait, oui, c'est vrai et ça m'arrive aussi bien sûr, il y a vraiment des périodes de temps où je vais juste passer 5 minutes de ma journée à le faire. Je vais juste lire un article de blog. Donc je pense ce qui est utile là-dedans c'est vraiment de créer cette habitude, le fait que cette répétition de ne pas perdre le rythme. Donc vraiment, même quand on est sous l'eau, se forcer à prendre 5 minutes pour lire un truc, ce n'est pas cette somme de connaissances qui va fondamentalement changer les choses, ce qui va changer les choses et qui fait pour réussir sur long terme je trouve, c'est qu'on ne perd pas l'habitude, on continue à le faire et quand on a un peu plus de temps, on y passe 30 minutes, une heure, voilà. Du coup, curieux dans l'audience que vous en profitez pour me dire si vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire ou si vous trouvez ça dommage qu'on ne pose pas les dernières questions. Donc les autres, c'était qu'est-ce que tu aimes dans la data et quels les meilleurs conseils qu'on t'ait donné ? Donc voilà, si effectivement, j'ai plusieurs commentaires qui me disent que vous regrettez de ne pas les avoir, je les remettrai. Et donc, profitez-en pour nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode avec Pierre. Mettez-nous un petit commentaire sur YouTube. Si vous êtes sur YouTube, si vous êtes sur les plateformes audio, venez commenter les posts LinkedIn qu'on fera avec Pierre pour nous dire ce que vous en avez pensé. Profitez-en pour vous abonner quelle que soit la plateforme sur laquelle vous êtes. Et puis voilà, je vous dis à bientôt et merci Pierre pour ce retour d'expérience. Merci à toi. Pour ceux que ça intéresse, je partage chaque jeudi via la newsletter DataGen un mail avec un zoom sur les éléments clés de l'épisode et la ressource recommandée par l'invité. Il se lit en 3 minutes. Je vous mets le lien pour s'inscrire en description.